Donc le deuxième point, la deuxième approche qui est importante dans cette problématique c'est on a parlé à l'instant de la connectivité et des aspects sans fil qui vont être croissants dans les années à venir. La seconde partie c'est tout ce qui est système industriel. On en a déjà discuté il y a sur Primitinate mais ce dont on n'a pas parlé c'est le consortium d'entreprises qui existent aujourd'hui aux Etats-Unis, en Europe aussi, qui ont pour objectif en effet de collaborer et d'assurer une interopérabilité entre tous ces systèmes parce que forcément chacun des fournisseurs de solutions vont mettre en avant leur système mais qu'en est-il d'un système de systèmes dans lequel on va faire évoluer de très grands nombres d'appareils, de machines, de robots, etc. Donc on a besoin de cette collaboration. On a besoin aussi d'études de faisabilité par exemple en français qui permettra de fournir une architecture de référence pour les futures générations de systèmes industriels. Pour illustrer tout cela, on avait sur scène Michael Lee qui est le directeur des études de faisabilité dans l'Industrial Internet Consortium. C'est un consortium américain qui regroupe plus d'une centaine d'informations de sociétés. On a la chance, nous a souhaité l'instrument, d'en faire partie depuis les premiers pas de cette association qui a été créée entre autres par Intel, GE, Cisco, etc. Et donc à travers cette intervention, on a pu découvrir les premiers bandes aisselles, des bandes tests dédiées à des futures générations, des futures architectures de référence. On a eu comme illustration le Track & Trace qui est un testbed dédié à l'usine du futur. Puis un autre sur les aspects micro-grid et de maintenance prédictive ou de maintenance prévisionnelle en français. Et donc on a pu progressivement rencontrer à la fois Weston Sylvester de Cisco, qui lui était intervenu sur le testbed du Progrid. Et donc dans ce but, dans cet objectif de pouvoir démontrer les concepts dans une première phase. Ensuite de pouvoir faire des tests dans les sous-stations électriques. Et enfin de pouvoir déployer sur le réseau électrique cette référence, cette architecture de référence qu'on essaye de mettre en collaboration. Donc encore une fois, on est vraiment dans le cas où on parle de systèmes de systèmes, de sous-systèmes. Ce vaste environnement dans lequel évoluent différentes machines, différents appareils qui ne proviennent pas des mêmes fournisseurs. Donc on a besoin de faire communiquer ensemble. Dans ce cas-là, en fait, l'apport de National Instrument se situe vraiment au niveau des nodes d'acquisition. Il y a l'intelligence intégrée sur le système lui-même. Et l'apport de Cisco, lui, est plutôt au niveau des infrastructures IT et des aspects de sécurité au niveau du grid. Le second exemple qui a été présenté, dans le même contexte, c'est-à-dire dans le contexte de l'IIC, l'Industrial-Mectors-Sortium, c'était une intervention de IBM, par Greg Gordon-Gorman, sur les thématiques de maintenance prévisionnelle. Et donc la création d'un nouveau test-led, d'une nouvelle étude de faisabilité, sur la maintenance prévisionnelle et le condition monitoring. Donc l'idée de pouvoir intégrer une surveillance de machines tournantes, par exemple. Donc intégrer une intelligence directement sur la machine, pouvoir donner les différents états de la machine et de pouvoir tenter une prévision quant à la future évolution de cette machine. Donc ça, ça va être localement sur le système. Mais là, encore une fois, l'apport de l'IBM, ça va se situer plus sur les infrastructures IT, au niveau de l'intégration du cloud, les aspects de sécurité, et l'interopérabilité générale, à la fois IT et analytics. Donc dans ce cas-là, en fait, l'autobacterio, le produit qui a été présenté, va venir détecter localement une faute, un problème, et remonter à distance, rapporter l'information, mais cette information a déjà été traitée. On va éviter de remonter des gros volumes de données. C'est vraiment l'objectif, c'est de pouvoir traiter des données localement, qui sont volumineuses, de remonter à distance, juste, le résultat de l'analyse. Alors sur quoi, sur quel type d'appareil, on peut être amené à faire ce genre de choses ? Ça va être sur des moteurs, des grosses turbines, des pompes, etc. Donc vraiment des systèmes de machines tournantes, qui sont vraiment à la base de l'ingénierie aujourd'hui. Ensuite, on a pris un petit peu la transition avec les aspects grand public, parce que là, on était vraiment dans des aspects industriels, et qui vont moins concerner l'autre personne tous les jours. Et donc dans les aspects grand public, on a pu discuter avec Frank Henslick, qui travaille chez Dell, dans la partie, encore une fois, wireless, et qui nous a, encore une fois, exprimé la vision de Dell, à la fois en spécifiant que le sans-fil est vraiment un monde d'opportunités, dans le sens où la rapide évolution des standards fait que chacune des sociétés sont amenées à repenser la façon dont ils peuvent faire communiquer leur propre système. Et donc c'est inévitable de devoir repenser ces produits, soit grand public ou industriel, et repenser la façon dont on va venir les tester. Donc dans cette approche-là, on a pu découvrir des différents moyens de test, qui peuvent être utilisés pour des appareils sans fil, et différentes technologies, qu'elle intègre dans son écosystème, comme le BIMFLEX par exemple, qui est une technologie qui permet de mieux appréhender un écosystème de sous-station sur les futures générations de communication. Et dans la foulée, on a pu discuter aussi avec Intel, cette fois-ci vraiment sur les aspects grand public, wearable, donc tous les objets connectés qui vont être utilisés sur des vêtements par exemple. Et eux, leur approche, qui existe déjà depuis quelques années, un des points qui a été nécessaire pour eux, c'était de redéfinir leur système, leurs moyens de test. Donc dans ce cas-là, on a pu découvrir l'utilisation de tests au stand conjointes avec des outils internes à Intel, pour pouvoir fournir un framework, un outil automatique, pour leur bande de production, pour des objets connectés. Et dans la même idée, on a eu la chance aussi de rencontrer, d'avoir sur scène la société GoPro, qui est une société que je pense qu'on n'a pas besoin de présenter, qui elle aussi est très très présente sur le plan public, sur le marché de la vidéo embarquée. Et encore une fois, l'un des points qui m'a vraiment intéressé dans ce cas-là, c'était que la personne de GoPro exprimait les moyens de test aujourd'hui qu'ils ont besoin de déployer pour tester leur GoPro, mais surtout, pas seulement l'outil en lui-même, mais tous les systèmes et les différentes IP logiciels ou matériels qui peuvent graviter autour de leur vidéo, de leur caméra. Donc ça va être à la fois tester les différents paramètres de la caméra et les capacités de la caméra, qu'elle soit waterproof, qu'elle soit sans fil, qu'elle ait une qualité d'image plus que géniale, qu'il y a aussi enregistré le son environnant. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont falloir tester, mais aussi réussir à emmagasiner l'écosystème autour de la GoPro. Donc à la fois, l'écosystème logiciel propre à la société qui peut venir interagir, pardon, intégrer dans le cycle de tests. Et donc on a pu avoir sur scène une petite démonstration qui est l'une des phases de tests que propose GoPro, à la savoir des tests de robustesse. Et dans ce cas-là, on a eu un test sur scène de 500G en choc sur la caméra et vérifier derrière que la lentille et que la caméra puissent toujours garder les mêmes capacités, les mêmes possibilités d'image. Là, on se rend vraiment compte qu'on est dans deux phases. La phase industrielle, la phase en public. Mais enfin, cette frontière entre les deux est plus que finie. Parce que même un industriel, qui va venir fournir des systèmes en public va être amené à avoir les mêmes moyens de test que des opérateurs des réseaux électriques, que des sociétés travaillant dans le pétrole, par exemple. On va avoir les mêmes approches pour tester une future génération d'objets intelligents, industriels ou populiques. Donc, l'idée, c'était de pouvoir présenter, lors de ceux qui notent, à la fois le framework de base que peut proposer National Instrument, à savoir trois tiers de compréhension. Le premier, l'intégration des informations et des données physiques. Tous les signaux environnants qui proviennent du monde réel. Le deuxième tiers étant la partie de l'acquisition. L'intelligence doit être embarquée soit localement, soit de manière un petit peu plus déportée. Enfin, le troisième tiers, la partie infrastructure writing. Chose qui n'est pas natif chez National Instrument. Donc, il faut s'armer de partenariats, de collaborations, via des consortiums, via d'autres associations qui vont permettre d'établir des frameworks de référence pour cette future génération d'objets intelligents. Voilà.